bonjour à tous lors de la première édition du festival de cannes la vedette au lieu d'hier tom creuse se serait prise pour quelqu'un venant d'une autre planète face à quelqu'un d'autre qui n'est hélas pas n'importe qui tom creuse faisait face alors à laurent de la hausse le journaliste vedette de france 2 que le comédien américain acteur aurait pris pour un rien pour la manière dont ce comportement a été découvert c'est grâce à clauser qui dénonce des coulisses du festival de cannes son équipe s'est donc baladé dans les vestibules pour dévoiler les renseignements dix invités vedettes ainsi l'erreur de tom creuse a été découverte mettons le célèbre héros de mission impossible et la première vedette de la soixante 15e édition du festival en dépit de ce privilège il a commis cette erreur en vert la star de france 2 le fameux journaliste était censé réaliser un entretien particulier à cannes mais la star qu'il comptait interveiller la profondément en refusant de lui accorder un entretien la rencontre présumée de laurent de la hausse avec tom creuse a été invalidé au dernier instant ce qui a bolversé l'animateur en effet l'acteur américain semble éméguer téléjournaliste comme l'achat fait de la souris nos confrères en clauser ont également précisé en parlant de tom creuse dont on ignore où il va séjourner comment arrivera-t-il au palais pour la projection de top-gun maverick pour la presse du monde entier le coin se fait mission impossible et puis l'acteur de 59 ans a débarqué tel le missy gravissant des marches accompagné d'une quinzaine de scientologues de cannes et de six environs c'est la fin de ce rendu vous merci à très bientôt 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501